R.i.pm on nous vivant, qu'ont pensé les internautes de la nouvelle série de TF1 avec Claudia Tagbo ? Claudia Tagbo est la vedette de la nouvelle série de TF1, R.i.pm on nous vivant, lancée ce mardi 16 juillet. Découvrez sans plus tarder ce qu'ont pensé les téléspectateurs des deux premiers numéros de cette fiction. TF1 parviendra-t-elle à renouveler l'exploit ? Avec HPI, sa série policière portée par Audrey Fleureau et Médine Éboux, la une a fait bien des envieux. Il faut dire que dès la première saison, elle avait enregistré des scores spectaculaires. Sur les huit épisodes diffusés, 4 s'étaient classés dans le top 10 des programmes les plus regardés en 2021, avec parfois jusqu'à 12,4 millions de curieux. De quoi donner envie au groupe télévisuel d'investir davantage dans des programmes originaux, d'où le lancement, ce mardi 16 juillet, d'une nouvelle série intitulée R.i.pm on nous vivant. L'intrigue ? Annelise, jouée par Claudia Taquebo, voit sa vie bouleversée lorsqu'elle hérite de l'entreprise de pompes funèbres fondée par son père, à la mort de celui-ci. Malgré ses efforts pour s'éloigner de sa vie natale et de ce secteur, elle se retrouve obligée de prendre les rênes de l'entreprise familiale. Une tâche d'abord perçue comme une lourde responsabilité, qui va s'avérer être une belle aventure pour la jeune femme, entourée d'employés dévoués et originaux, parmi lesquels figure Philippe Lelouch. Mais qu'ont pensé les téléspectateurs des deux premiers épisodes diffusés ce mardi soir ? Claudia Taquebo encensée par les internautes. Comme à chaque fois que TF1 lance une nouvelle série, les français étaient nombreux à répondre présents à l'appel. Et sur les réseaux sociaux, ils se sont montrés plutôt élogieux envers le programme porté par Claudia Taquebo. Si le scénario doit encore faire ses preuves, le public est déjà conquis par la protégée d'Arthur et grand habitué de vendredi tout est permis. Très belle série. Claudia Taquebo est top comme toujours, c'est pas ça qui va redorer le métier, car c'est beaucoup d'accent grave peu près. Mais c'est drôle, pas prise de tête, comédie fraîche, moderne, originale et drôle, nouvelle série rafraîchissante avec une Claudia Taquebo toujours aussi géniale, peut-on lire parmi les innombrables commentaires laissés à ce sujet sur X. Reste à savoir si les audiences seront assez élevées pour que la chaîne commande de nouveaux épisodes. La semaine prochaine, les téléspectateurs pourront voir le film Premières Vacances, avec Camille Chamou et Jonathan Cohen. Le temps est donné pour la suite de l'été.